Garp a disparu sur la ruche, le terme est ambigu mais le fait est qu'il a perdu. Toutes les futures conséquences auraient pu être évitées si les choses avaient été faites différemment. Et la défaite de Garp peut justement être très lourde de conséquences. La vengeance c'est quelque chose de récurrent dans l'oeuvre. Shanks, le mentor de Luffy, est un homme qui punit, qui châtie en guise de vengeance ou d'équivalent. Si tu touches à ses amis tu en payes les frais. Shanks a tout bonnement éradiqué l'équipage de Kid en battant Kid et Killer d'un coup. Kid a l'attaqué la flotte de Shanks donc Shanks l'en a empêché et l'a puni, il l'a châtié. Luffy est aussi un pirate qui venge mais tout dépend du contexte. Par exemple, Luffy a vengé Criquet de Bellamy, il est comme ça. Il pratique la punition et le châtiment. Garp est le grand-père de Luffy et le père de Dragon. Il est donc lié par le sang à deux des hommes les plus puissants et importants du monde. Le boss des révolutionnaires est un empereur qui a battu Kaido. Cependant, ils ne sont pas dans le même camp. Garp est un marine qui, de par son poste, est directement opposé à son fils et à son petit-fils. Sauf qu'il le dit bien, les pirates ne méritent aucune pitié. Mais la famille, c'est différent. Je vous propose une vidéo en deux parties. En première partie, je vous ferai une analyse détaillée de Garp sur la ruche. Et en seconde partie, on aura une partie théorie avec ce que feront Luffy et Dragon par rapport à Garp. Merci à tous ceux qui mettent un pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. C'est parti, on commence. Avant de démarrer, il faut bien comprendre que Garp a tout donné sur la ruche. C'était une question de vie ou de mort. Se retenir ne sert à rien. Il faut tout donner pour ne subir aucune perte et partir avec tout le monde. Garp a donc offert son ultime combat. Il a perdu, mais il n'a pas échoué. Car sa mission était avant tout libérée Kobe. Dans le meilleur des cas, il part avec lui. Mais les forces en face ont fait que c'était impossible. Toutefois, disons que la dernière mission du soldat est une réussite. On parle alors d'un sacrifice pour le bien d'une mission réussie. Garp n'est pas n'importe qui. Garp est le héros de la marine. C'est le doyen de la famille Monkidji. Capturer Kobe, c'était bien pour Barbe Noir. Et ce n'était pas si risqué que ça. Même si au final, Garp est venu. Mais il a perdu sur la ruche. Capturer ou ôter la vie de Garp, ça c'est une autre affaire. En effet, quoi qu'il arrive, les conséquences peuvent être dramatiques pour Barbe Noir et son équipage. Le seul retour possible est la libération de Garp. Dans l'hypothèse, on n'a pas perdu la vie. Mais la problématique est la suivante. Cheech peut-il se permettre de le libérer ? Il faut bien comprendre le statut de Barbe Noir. C'est désormais un Yonko. A la tête d'un empire. A la tête de la ruche. Le paradis des pirates. Quelle image enverrait-il à ses hommes ? Quand Rayleigh lui dit de lâcher Boa, la situation est différente. Barbe Noir a aussi sauvé ses hommes. Dont Vascochotte et Devon. Le message est différent. La réaction de Cheech nous montre qui est Rayleigh. Qui est le seigneur des ténèbres. Mais Rayleigh avouera plus tard qu'il aurait perdu. Donc quoi qu'il arrive, le message est différent. Cheech a sauvé ses hommes. Il n'a pas subi de réelles pertes à tous les niveaux. Pour Garp, c'est très très différent. Garp a sauvé des prisonniers, dont Kobi, qui devait être échangé. Garp a fait de gros dégâts. Il a frappé les commandants les plus importants. Cheech ne peut pas se permettre de le libérer. Nous allons analyser l'intégralité de la performance de Garp sur la ruche. Pour tout comprendre, on va analyser ses coups, ce qu'il a fait, les dégâts subis et donnés, les victoires, sa résistance, ce qu'il a fallu pour le mettre à terre, en combien de temps, la finalité et tout ce qui entoure le passage de Garp sur la ruche. On va bien se remettre dans le contexte en analysant correctement les événements. Quand on parle de Garp sur la ruche, on parle du Garp vieux, pas du Garp à son apogée. Ce sont deux hommes différents. Un peu comme Rodur Malade qui combat Barbe Blanche Prime et Rodur Non Malade qui combat Rox Dick Zébec. Maintenant que c'est dit, oui, Garp est vieux. Le fait qu'il soit vieux, c'est un fait. Mais quand on parle en niveau, ça revient juste à dire qu'en Prime, ce serait différent. Mais ça s'arrête là. Si par exemple, il n'a battu personne, dire qu'il est vieux ne change de rien, à la conclusion que l'on peut en tirer, vis-à-vis d'un niveau de puissance. Tu as le niveau Yonko, oui ou non ? Intermédiaire, oui ou non ? Amiral, oui ou non ? Si je dis qu'un vieil homme de 150 ans rivalise avec Akainu, mais qu'au final, ce vieil homme se fait one-shot par Sasaki, que vais-je vous dire ? C'est normal car il est vieux. Eh bien non. Je dirais, je me suis trompé. Il ne peut pas rivaliser avec Akainu. Eh bien pour le cas de Garp, c'est pareil. Il a tel niveau, oui ou non ? Au chapitre 1059, Kobi se fait enlever par Barbe Noire. Ensuite, plus de nouvelles, jusqu'au chapitre 1111, L'assaut du héros, où Garp dit à Ramep de monter à bord de son navire pour sauver Kobi. Nous avons donc une mission de sauvetage en territoire ennemi. Il faudra patienter, chapitre 1080, et on aura une évolution de l'histoire. Nous avons deux facteurs qui ont changé la donne quant à la réussite de la mission, et le bon déroulement de cette dernière. L'attaque surprise, attention ce n'est pas péjoratif, c'est un fait, et le fait que Kobi était déjà libre. Cela a tout changé. Pour comprendre ça, prenons deux moments du manga, Marineford et la Tea Party. Pour Marineford, c'est le fait que Ace ne soit pas libre, qui change la bataille, et le déroulement. Et pour la Tea Party, c'est le fait qu'on ait une attaque surprise. Marineford n'est pas une attaque surprise. La Marine était bien préparée, et Ace était enchaînée, ce qui favorise grandement la Marine. En effet, comme le dit Sengoku, maintenant que Ace est libéré, il va couler l'île. Et c'est normal, parce que si Newgate n'avait pas été trahi, qu'il n'y avait pas les Shishibukai, un plan topographique, et que Newgate pouvait se déchaîner, il aurait coulé l'île illico, sans discuter. Il aurait battu la Marine, mais il aurait tué Ace. Alors que Kobi était déjà libre, il a même pu combattre avec Garp. La question est, pourquoi ? Et bien c'est simple, parce que Garp n'aurait pas pu tenir assez longtemps, pour que Kobi soit libéré, et pour que tout le monde puisse partir. C'était un peu une condition sine qua non, tout comme pour la Marine avec Ace. Il fallait que Ace soit enchaînée. Envoyer quelqu'un au sous-sol pour libérer Kobi, c'est prendre le risque d'avoir des pertes. Et même si c'est Garp qui s'y colle, en haut, les Marines se feraient massacrer. On voit donc qu'il aura fallu un concours de circonstances, pour sauver Kobi. Ce qui est normal. Garp, c'est Garp. Il faut bien comprendre que sans Pirona, si Kobi était toujours en cellule, il ne serait pas parti, et les Marines auraient perdu. Parlons maintenant de l'attaque surprise. La rue s'était chamboulée par l'attaque. Revenons en arrière, T-Party, chapitre 862, qui s'appelle le Stratège. La cérémonie allait se terminer par un carnage. Les Jermains allaient disparaître. Ray-Ju l'a dit, ils nous ont mis à cette table, de façon à ce que l'on soit encerclés. Ils nous ont désarmés, et ont fait de nous des cibles parfaites. Autant dire que nous sommes fichus. Toutefois, tout ne se passera pas comme prévu. Et même Katakuri l'audit à Big Mom. Mama, il est en train de se produire quelque chose, que nous n'avions absolument pas vu venir. Même moi, je ne suis pas en mesure de l'empêcher. Et c'est bien évidemment la très surprise de Luffy, qui détruit le gâteau. Avec tout ce carnage, Jinbei annonce sa trahison. Ce qui occupera l'attention, pour que Brook détruise le portrait de Mother Caramel. Plusieurs choses se passent, Big Mom crie à cause du portrait, cause encore plus de troubles, et avec tout le chaos, le sauvetage de Germain est réussi. Mais quand la situation reprend son calme, et que l'équipage comprend la situation et s'adapte, Judge et Ishiji se font one-shot. Luffy, Reijo et Sanji se font capturer, avec une extrême facilité. Et Big Mom prend Sanji et Yonji comme des canettes. Les individus qui avaient attaqué par surprise, avaient réussi à prendre l'avantage grâce au désordre. Mais quand la situation s'est stabilisée, Luffy et les autres se font battre rapidement. Et bien là, c'est pareil que sur la ruche. L'attaque surprise a créé un chaos, qui a permis à Garp et les autres, de prendre position. Et une fois que la situation s'est stabilisée, la donne a totalement changé. Prenons un autre exemple. Sur Nigashima, lors du raid, le CP0 parle de ce qui se passe. Je cite, « La différence de nombre est si grande, qu'une attaque classique ne leur aurait pas permise d'atteindre le leader. » Leur attaque surprise a brillamment fonctionné. Quand Garp balance le Galaxy Impact, l'attaque en impressionnait plus d'un. En effet, nous ne connaissions ni la vraie portée, ni la vraie puissance de l'attaque. Puis au chapitre 1081, on voit la réelle portée du coup. Et finalement, le coup donné, ne détruit pas l'équivalent d'une ville, mais d'un quartier de la rue. Dans ma review, j'ai montré plusieurs exemples d'attaques de Shibukai, de commandants, ou autres, qui sont similaires. Le meilleur exemple est Kuma, Urge Shock. La portée est la même que celle du Galaxy Impact. Les dégâts matériels et corporels sont visiblement pareils. Même si Garp ne bat pas des randoms, et que Kuma, lui, bat des personnes plus fortes que des randoms, ces mêmes personnes ont combattu juste avant. Et Kuma est plus faible que Garp. Sans oublier que Kuma est l'allée de Dragon. Donc, par extension, de Luffy. La différence est que pour Kuma, c'est un fruit, et pour Garp, du acquis. D'ailleurs, j'anticipe les éventuels futurs retours. Comme l'a dit Kaido, seul le Haki a permis à Rodur d'être au sommet. Mais il faut comprendre deux choses. Ce que Kaido dit, c'est qu'il n'y a qu'avec le Haki que l'on peut dominer les mers, et être le plus puissant. Barbe Blanche avait un fruit, et un gros Haki. Pourtant, il ne le rivalisait qu'avec le Rodur malade. Rodur Prime était à son Prime contre Xebec. Rodur Prime est supérieur à Newgate Prime. Pourtant, il a un gros fruit, et un gros Haki. Rodur est devenu le numéro 1 incontesté qu'avec du Haki. Si Newgate avait le même Haki que Roger, et bien Newgate serait bien plus puissant. S'il a un Haki identique, et en plus de ça, le Gura Gura Nomi, et bien on aurait un Newgate qui serait de facto bien supérieur. Mais non, car même s'il a un gros fruit et un gros Haki, Rodur qui n'avait pas de fruit mais que du Haki, avait un Haki bien supérieur au Haki Newgate. Ce n'est pas parce que Garp utilise du Haki pour attaquer, avec le Galaxy Impact, que l'attaque est obligatoirement plus puissante que n'importe quelle attaque. Ce que l'on cherche, ce sont les conséquences du coup. La puissance du coup. On en revient après, mais par exemple, Garp n'a pas one shot Pizarro. Si quelqu'un envoie une technique qui détruit une île entière, mais qu'avec la technique, il ne bat pas Oven, combien même il détruirait un pays, ça ne changerait la vraie puissance du coup. Si le Galaxy Impact ne bat pas Sasaki, mais que le Hursu soe que le fait, et bien la technique est supérieure. Mais, il ne faut pas tout confondre. Parce que même si par exemple, la technique est supérieure, ça ne veut pas dire que Kuma est forcément supérieure. Il y a encore beaucoup de caractéristiques à prendre en compte. Comme par exemple, la force physique, qui est une caractéristique qui fait que Garp sur classe Kuma. Mais on va s'arrêter là pour ma démonstration. La forme ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le fond. Je m'intéresse à la vraie puissance des coups. À ce qu'un perso peut faire, et ne peut pas faire. Si quelqu'un lui envoie par exemple une montagne, comme Burgess, il pourrait la briser. Mais s'il envoie son coup à Burgess, et bien on n'est pas sûr qu'il le one-shot. Preuve à l'appui. On continue avec l'arrivée de Kuzan, qui balance son Ice Ball. Et là, on voit la différence entre le Ice Ball et le Ice Age. On ne peut pas se libérer du Ice Age. Comme pour Jaws, on est comme pétrifié par le fruit de Boa. Le Ice Ball, ou ce qu'il a fait de Flamingo, on peut s'en libérer. Mais, le plus important, c'est la vitesse de Garp. Quand Marco a volé vers Ace pour libérer, Garp l'a attaqué. Même Sengoku était choqué que Garp attaque. Il a alors attaqué Marco. Et là, avec Kuzan, il fait la même. La différence, c'est qu'il était face à Kuzan. Pour Marco, aucun combat n'avait démarré. En point fort pour Garp, on note sa vitesse qui est très très bonne. Les seules personnes qui sont aussi rapides ou plus rapides sont selon moi, 12. Il y en a peut-être d'autres, mais ce sont les principaux. Garp est donc dans le top, mais on parle du vieux. Donc, en Prime, il est encore mieux classé. S'il y a bien une chose qu'il faut retenir sur Garp, c'est bien évidemment sa vitesse. Il a pris de vitesse Kuzan et l'a envoyé au fond d'un trou avec le Bluehole. La question est, est-ce que la technique prouve un niveau supérieur à Kuzan ? Eh bien, la réponse est non. Quand un combattant affronte un niveau équivalent, il peut bien évidemment lui envoyer de bons coups. Garp a une caractéristique qui fait qu'il peut toucher rapidement. Sa vitesse. Kuzan est désemparé contre quelqu'un qui est rapide. Et on le voit plus tard, chapitre 1088, on peut voir Garp qui prend encore Kuzan de vitesse et sa tête en 10 long. Kuzan n'est pas fait pour combattre quelqu'un qui est très rapide, ce qui ne veut pas dire qu'il a un niveau inférieur. Nuance. Contre Sanji, Queen, le fils Snakeman, Zoro ou encore King, des niveaux proches, Kuzan est désavantagé car il a du mal contre une très bonne vitesse. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il a un niveau inférieur. Pour recontextualiser, dans One Piece, quand le niveau que tu combats est supérieur au tien, tu as très peu de chances de gagner. On a l'exemple de Rayleigh contre Barbe Noire. C'est de la vie même de Rayleigh. Au chapitre 1087, on apprend que Garp peut s'entraîner en tapant des coques de bâton en Kairoseki, sans Aki. Un entraînement qu'il continue aujourd'hui. On peut voir deux bâtons enfoncés par Kuzan et Garp. Quand on regarde les bruits, on se rend compte que l'auteur nous adresse un message. Quand Garp frappe, on a Dom. Quand Kuzan frappe, on a Pam. Puis quand Garp frappe, on a Dom. Et pour Kuzan, on a Bom. On a donc une évolution. Et pour finir, à force d'entraînement, pour Garp, ça fait toujours Dom. Et Kuzan atteint cette force avec le même bruit. Dom. On peut rajouter un point fort à Garp qui est une force surhumaine. Même si on le savait déjà. Le gros boulet de canon sur Retour 7. Garp a éjecté Wolf en off-screen. Mais on ne sait pas comment le s'y est pris. Par contre, on peut voir une bosse sur l'œil de Wolf. Donc, il a visiblement frappé. Avec un coup de poing. Il a frappé et l'a éjecté. Un peu comme Jinbei ou Sanji contre Wadatsumi. Ensuite, on a le coup de Shilu contre Garp. Et là, on a encore une fois la vitesse de Garp qui s'interpose. Mais, malheureusement, on parle de Shilu. C'était l'élève ou le maître. Kobi ou Garp. Shilu, elle est quoi qu'il arrive, en condamner un des deux. Parlons donc de la résistance de Garp au corps d'acier. Quand Shilu le plante, l'auteur donne une précision. Garp au corps d'acier. Donc, Garp s'est protégé avec du acquis de l'armement. Mais malheureusement, Shilu l'a transpercé. Garp attrape Shilu et lui envoie un bon coup. Pour plus d'infos et de détails, Review 1087 et 1088. Pour la réaction de Shilu, l'intention de Garp, etc. Mais en quelques mots, Garp s'entraînait toute sa vie pour avoir une incroyable force brute. Si Shilu n'avait eu aucune réaction, il aurait fallu se poser des questions sur le niveau de Shilu. Et si Garp ne met pas de acquis visible, c'est qu'il estime qu'il doit frapper comme ça. Il se fait planter et Kobi elle est perdue de la vie. Donc, il faut qu'il envoie un énorme coup. Queen a fait dormir Big Mom sur un acquis visible. Vous en tirez vos conclusions. Vient ensuite le coup de poing de Kuzan et Garp est au sol. Garp a en réalité deux problèmes. Un manque d'endurance et de résistance. L'endurance, c'est l'aptitude à résister à la fatigue, à la souffrance. La résistance, c'est le fait de résister. Ne pas céder. Ne pas s'altérer. Luffy, Zoro, Sanji, Kid, Lo ou encore Killer ont énormément encaissé. Pour Garp, deux coups ont suffi à le mettre à terre. Définitivement. C'est un très très gros point faible. Au chapitre 1088, Garp prend encore Kuzan de Vitesse. Il le frappe, le met à terre, il saute de gauche à droite et attaque Pizarro avec une technique finale. Galaxy Divide. Une technique supérieure au Galaxy Impact. Avec le Galaxy Divide, on peut enfin voir la vraie puissance du Galaxy Impact. Garp touche la tête de Pizarro, mais Pizarro n'est pas KO. Il encaisse les dégâts, mais n'est pas KO. Comme dit plus tôt, il a une bonne portée de destruction. Et là, elle est encore plus grande. Mais comme pour le Galaxy Impact, il a certes une bonne portée, mais en termes de dégâts, sur du haut niveau, c'est compliqué. Pizarro le dit, Garp ne croit pas que cela va m'arrêter. Puis Kobi attaque pour arrêter Pizarro. L'histoire de Garp sur la rue se finit donc avec un Garp allongé au sol avec un trou dans le ventre. Entouré par les pirates de barbe noire, Garp rit. Il a pu sauver Kobi, mais à quel prix ? Le prix de sa propre vie. Il est l'heure des comptes. Will fait une bosse et il est debout. Aokiji est amoché. Il a perdu ses vêtements, mais il est debout. Pizarro a le nez cassé, mais il est debout. Chilou est debout et il fume un cigare. Vasco shot rit avec une bouteille à la main. En point positif, Garp est une grande force. Il a combattu des pirates lambda. Il a une bonne portée et il est très rapide. En point négatif, très bonne portée, mais malheureusement, les techniques ne font pas extrêmement mal sur du haut niveau. Ça ne one shot pas. Il a une mauvaise résistance et une très très mauvaise endurance. Il n'a aucune victoire et la technique finale, Galaxy Divide, ne bat pas Pizarro. Le vrai problème de Garp n'est pas Garp en lui-même. Il n'a jamais sérieusement prétendu pour abattre tout le monde. Il n'a jamais sérieusement prétendu pour abattre du commandant facilement. Il n'a jamais sérieusement prétendu être capable de battre Kaido. Il en va de même pour l'auteur. A aucun moment, strictement aucun moment, il n'a sérieusement explicité ou implicité un supposé niveau empereur pour Garp. Beaucoup de fans sont tombés dans la propagande du GM et de la marine. Ils sont tombés dans la fausse Tédé on dit. Et ils n'ont pas correctement analysé ou n'ont pas analysé tout court les différents éléments de l'oeuvre. Avec par exemple, le fait qu'on ait jamais eu deux dates précises pour Garp qui combat Roger. Et c'est un hasard ? Bien sûr que non. L'auteur a attendu le dernier moment pour montrer les limites de Garp. Roger malade combat tes Newgate Prime. Garp vieux, mais non malade, tombe très rapidement près de deux coups. Et sa technique finale ne bat pas Pizarro. Ce sont les faits. Si Garp Prime égale Roger Prime, alors Garp vieux égale Newgate Prime. Et même si on va encore baisser, et bien Garp aurait le niveau de Newgate vieux. On a déjà fait un comparatif, mais dire que Garp fait mieux qu'un homme qui est tombé après X concours de circonstances, ça revient à insulter Barbe Blanche. Imaginez un peu Barbe Blanche sur la ruche, qui n'est pas limitée par Ace sur l'échafaud. Il aurait coulé la ruche en moins de temps qu'il a fallu aux pirates pour battre Garp. Quand beaucoup ont vu le Galaxy Impact et le Blue Hole, ça donnait un niveau bien trop gros à Garp. Ça parlait en Kaido, mais en analysant, on comprend que Garp vieux ne peut pas avoir un niveau supérieur aux Amirou. Et c'est encore pire pour le niveau Yongo. La Marie ne peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Voici les mots de Garp. Mais comment ces mots peuvent être réels dans un monde où Garp est supérieur à Rayleigh ? Ça n'a aucun sens. Et si ça n'a aucun sens, c'est que l'auteur a mal fait son travail. Sauf que le travail est très bien fait. C'est la compréhension de beaucoup qui est problématique. Garp vieux à un niveau Amiral. Il a de gros points forts comme de la vitesse et une bonne portée, mais il a malheureusement de gros points faibles comme une mauvaise résistance et une très mauvaise endurance. En conclusion, je dirais que sa prestation n'est pas mauvaise. Elle est digne d'un homme de son niveau et de son expérience. Après analyse, je dirais même qu'elle est très bonne malgré le manque de victoire car Garp a sauvé Kobi. Il a perdu rapidement, on peut le déplorer, mais il a le niveau qu'il a. C'est une très bonne prestation de Garp si on comprend son niveau. Par contre, si on considère que Garp est plus fort qu'un Amiral ou qu'il a le niveau Empereur, alors là, la prestation est au bonnement catastrophique. Avalo Pizarro est debout. C'est une technique finale. Mais heureusement pour nous, on a parfaitement compris son niveau. Faisons d'abord un point sur la relation Garp-Lephi et sur qui est vraiment Garp. Garp est un homme qui a voué sa vie à la marine et qui voulait vraiment faire de Lephi, son petit-fils, la relève de la marine et qui voulait aussi faire de Ace, son petit-fils adoptif, la relève de la marine. Garp aime profondément Lephi et il a élevé à l'ancienne. Il l'a renforcée car il voulait qu'il soit le plus fort possible. Garp connaît la dureté du monde. Il sait que la puissance est ce qu'il faut le plus un garçon censé devenir le meilleur marine. Lephi aime beaucoup son grand-père mais il a refusé de l'écouter car Lephi rêve avant tout de liberté. Il vise à être le plus libre possible et la marine peut garantir cette liberté. Garp l'aime beaucoup, il a été affecté par son choix mais ça n'a pas entaché son amour pour lui. Durant l'arc Marineford, Garp aurait pu le frapper. Sa raison lui a dit de le frapper mais son cœur lui a dit le contraire. Le cœur a pris le dessus et Garp n'a rien fait. Ce qui caractérise la relation Garp-Lephi c'est un désaccord profond mais l'amour familial est intact. Quand il se revoit, Sanji dit incroyable. Il n'ose même pas s'opposer à lui. Ses mots veulent tout dire car Lephi ne s'oppose pas à lui justement car Garp est son grand-père qui l'aime et respecte. Deux éléments nous font comprendre quelque chose d'important sur Garp. Le fait qu'il s'entraîne sans cesse et le fait qu'il a tout fait pour endurcer Lephi. Comme le dit Brown New, la force de Garp n'est pas innée. Garp est un homme qui a dû s'entraîner dur pour devenir le plus fort possible. Il s'entraînait toute sa vie. Même à son âge, il continue. Garp est exactement comme Kobe et ce n'est pas pour rien si la vie en lui ça relève. La force de Kobe n'est pas innée. Il n'a pas mangé de fruits il veut devenir toujours plus fort et Kobe s'entraîne énormément car il le faut. Il partage ces quatre choses avec Garp. Il semble pareil. C'est ça qui est vraiment impressionnant avec Kobe et Garp. Leur force réside dans l'abnégation et l'entraînement. Ils n'ont pas de don inné pas de fruits pas de lames pas d'outils. Ils s'entraînent pour être de redoutables combattants au corps à corps. Vitesse et forces brutes. Garp a cherché à atteindre une grande puissance sans fruits sans lames sans outils. Son grand ami Sengoku a mangé le fruit du Bouddha. Si Garp n'est pas plus faible que lui malgré le grand niveau qu'a Sengoku et malgré le fait que Garp n'ait que ses points c'est parce qu'il a une incroyable force brute et un incroyable acquis. Ce que l'auteur raconte avec Garp c'est qu'on peut atteindre un gros niveau juste avec de l'entraînement. Kobe aura un gros niveau juste avec de l'entraînement. Pourtant Kobe n'a pas de prérequis pas de don inné. Il doit s'entraîner plus que les autres. Il a été désavantagé. Pourtant à force d'entraînement il surpasse ses camarades. Pas de fruits comme Grus pas de l'âme comme Hermep. C'est exactement comme Garp qui a surpassé ses camarades sans fruits sans l'âme. On ne connait pas bien la relation qu'il y a entre Garp et Dragon et comment est-ce que Dragon vit le fait que son père donc Garp soit un marine au service du GM et donc des ténrobiteaux. Cependant on sait comment Dragon considère ceux qui travaillent pour le GM. Il les qualifie de petit toutou. Garp est donc de facto un petit toutou. pour Dragon mais peut-être que pour lui aussi la famille c'est différent. On a vraiment quelque chose de profond parce que le père et le fils sont dans deux camps radicalement opposés. Au niveau idéologique l'idéologie de Garp n'est pas aux antipodes de celle de Dragon car Garp déteste les ténrobiteaux. La différence fondamentale qu'il y a entre Garp et Dragon c'est le fait que Garp accepte de travailler pour eux même s'il les déteste alors que Dragon n'accepte pas de travailler pour eux. Il y a une grande différence de volonté. Dragon a la volonté de changer les choses. Garp n'a pas cette volonté. Et on pourrait en revenir au haki des rois de Garp car il n'y a aucune confirmation pour son haki des rois. Personne ne perd connaissance. Il n'utilise pas le haki des rois mental pas de mots sur les random etc. Le haki des rois le haki de la volonté et des ambitions. Et à ce niveau là pour Garp on n'a pas grand chose. Quoi qu'il en soit Dragon refuse catégoriquement de travailler pour le GM ce qui n'est pas le cas de Garp. Quand on a une tuerie de masse sur des bébés et des femmes enceintes Garp est dans la marine et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais cet exemple illustre parfaitement les choses car un bébé est par définition innocent. Il n'y a pas débat à voir. Il est donc possible que Dragon ne pardonne pas son père du choix qui était le sien. Resté dans la marine qui sert le GM et donc des dragons célestes. Dragon représente la révolution et Garp a mis sa puissance au service du GM. Donc le cas de Dragon est extrêmement complexe. Mais prenons le cas pour Dragon la famille c'est différent. Le problème est que Dragon est un révolutionnaire qui est bien plus opposé au GM qu'au pirate. Dans le sens où son but est de faire tomber le GM. Il veut réformer le système. Attaquer Barbe Noire c'est prendre le risque de ne jamais pouvoir accomplir ce qu'il s'est juré d'accomplir. Dragon ne le fait pas pour lui mais pour le monde. C'est l'objectif le plus louable qu'il soit. De plus le terme disparu fait qu'il a toujours une ambiguïté par rapport à Garp. On ne parle pas d'un homme qui aurait perdu la vie. Disparu ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Il ne faut pas négliger le statut de Garp héros légendaires. Beaucoup pourraient ne pas croire à une défaite ce qui réduit les chances que Dragon fasse quoi que ce soit. Le terme disparu est fait exprès justement pour éviter que le monde ne soit sûr de son sort. On ne sait pas s'il a été capturé s'il a perdu la vie s'il prépare quelque chose s'il est quelque part en dehors de la ruche ou encore si tout ça ne fait pas partie d'un plan. Un hypothétique plan n'est pas une option à négliger. Nous on connait la vérité mais Teach aurait pu par exemple préparer un plan pour que Dragon vienne se venger. On connait le passif qu'il y a entre Teach et Dragon. Le fait que le terme soit aussi ambigu fait que les chances que Dragon tente quoi que ce soit sont extrêmement minces. Par contre Garp pourrait servir d'élément déclencheur pour quelque chose d'énorme un God Valley 2.0 et Shiroda veut faire un énorme arc final pour son oeuvre qui est l'oeuvre d'une vie la sienne l'oeuvre de sa vie. One Piece a démarré il y a 26 ans et l'oeuvre se finira en beauté avec une guerre finale digne de ce nom. A l'heure actuelle Xebec n'a pas encore annoncé son retour. Rox dit Xebec est un pirate qui aurait perdu la vie et pour l'instant personne annonce son retour. On ne va pas se concentrer sur Xebec et son retour. Qu'il revienne ou non ne change rien au fond de l'affaire la guerre finale qui opposera plusieurs camps. Actuellement en acteur probable on a Luffy Barbe Noire Dragon la Cross Guild Shanks la Marine le GM. Garp pourrait être l'élément déclencheur d'une guerre entre Luffy et Barbe Noire. Il ne faut pas négliger un élément très important l'enchaînement probable des événements plus ou moins mineurs qui amène des événements majeurs. Prenons Ace l'événement plus ou moins mineur et la défaite de Ace contre Teach mais on a un enchaînement qui amène quelque chose d'énorme. Barbe Noire donne Ace à la Marine il devient grand corsaire il peut aller Impel Down un nouvel équipage qui sera l'origine de la défaite de Garp. Si sur la ruche il n'y a que le nouvel équipage de Teach ce n'est pas pour rien ni Burgess ni Lafitte ni Augur ni Docu ni sur place. En faisant de Teach un grand corsaire la Marine a offert à Teach la possibilité d'avoir un nouvel équipage qui causera la chute du héros légendaire de la Marine. Reprenons l'enchaînement la Marine a Ace la Marine annonce l'exécution. Barbe Blanche se pointe la Marine aurait pu perdre et tout Marine Ford aurait pu couler mais Barbe Blanche a perdu la vie Barbe Noir récupère son fruit donc la Marine permet encore à Teach d'avancer. Barbe Noir a su servir de la Marine pour arriver à ses fins et son nouvel équipage qui vient d'Impel Down avec en bonus un ex-amiral est à l'origine de la fin de Garp le héros légendaire de la Marine. Un événement plus ou moins mineur peut donc amener à plusieurs éléments majeurs et c'est le risque avec Garp car même si Dragon ne fait rien Luffy lui peut vouloir se venger ou sauver son grand-père. Zoro a dit que pour Sabo il fallait plus d'infos pour prévoir une attaque. Si Luffy a une info qui confirme le sort de Garp il pourrait vouloir intervenir. Il a perdu son frère Garp et son grand-père. Il pourra leur faire d'une paire de coups venger ou sauver Garp et éliminer un opposant en titre de roi des pirates. Un navire de Barbe Noir arrive sur Egghead. Un membre pourrait dire au Mugiwara que Garp a été fait prisonnier ou que Garp a perdu la vie. Un membre pourrait être au courant via un simple appel par escargophone. Eichiro Oda annonçait qu'elle préparait un battle royal et est slayée à la guerre finale. Peut-être que oui peut-être que non. Il en va de même pour les conséquences contre les rocs sur God Valley. Kobe, le nouveau Garp a désormais toutes les raisons du monde d'en vouloir à Barbe Noire. Luffy, le nouveau Roger a également toutes les raisons du monde d'en vouloir à Barbe Noire. Et cela des faits de Garp était l'élément plus ou moins mineur qui amène à un énorme élément majeur God Valley 2.0. Hormis improbable God Valley 2.0 comme la marine perd Garp et bien perd le père de Dragon qui aurait pu être problématique pour Dragon justement. On l'a vu sur Marineford avec Luffy Garp n'a pu se résoudre à frapper son petit-fils. Au vu de l'opposition Dragon GM Dragon sera amené à affronter la marine et comme Garp a perdu il n'y a plus le seul élément possiblement problématique pour Dragon. La marine au sens large perd également l'un de ses meilleurs éléments ce qui l'affaiblit. La marine avait perdu Aokiji Akeinu était devenu amiral en chef mais deux autres amiraux ont été recrutés. Sengoku et Garp étaient toujours dans la marine. On avait donc toujours deux forces mobilisables. Le cas de Sengoku est particulier car l'auteur montre bien qu'il a perdu fond en son propre camp. Lui qui croyait dur comme furent en ce qu'il faisait lui qui a toujours eu de grandes ambitions quant à son rôle au sein de la marine lui qui a tout fait pour devenir amiral en chef a perdu toute volonté après que l'évasion d'Impel Down fut gardée secrète. L'auteur symbolise cette perte de volonté par un changement radical. Cheveux, barbe, style vestimentaire, comportement. Sengoku le Bouddha en tant que grand combattant n'est plus même s'il peut toujours combattre. Le cas de Garp est différent car l'auteur ne montre pas de grands changements. L'auteur ne symbolise pas une quelconque perte de volonté. Garp a passé sa vie à combattre des pirates et il a subi son ultime défaite contre des pirates même si sa mission est encore une fois une réussite. La marine perd donc un élément très important en termes de puissance et en cas de bataille la marine n'a plus son héros légendaire ce qui favorise le camp de dragon car s'il se défavorise la marine ça favorise de facto dragon. La déconstruction de la marine a commencé et elle s'achèvera par une défaite de cette dernière. La marine s'est radicalisée avec un kainu qui en a pris les reines et un amiral encore plus extrême que Sakazuki a été recruté. Garp a fait toute sa carrière dans la marine il a combattu des pirates pour la marine il a arrêté des pirates pour la marine il a mis sa puissance au service de la marine il n'a jamais porté les dragons célestes dans son coeur mais il ne sera plus là le jour où ils tomberont. S'il est bien une chose que l'on peut regretter c'est que Garp ne combattra jamais le GM il ne combattra jamais aux côtés de son fils et de son petit-fils. L'image des trois monkeys qui combattent ensemble pour un monde libre aurait pu être grandiose mais Garp a fait son choix il a sacrifié sa vie pour sauver la relève de la marine. Garp a échoué à faire de son fils un marine à faire de son petit-fils un marine et à faire de Kuzan un marine jusqu'au bout. Cependant Dragon a fait en sorte que Luffy choisisse sa propre voie. Luffy a sauvé Garp il a aidé Garp et Garp a pu intégrer la marine avant de devenir l'élève de Garp la relève de Garp le nouveau héros de la marine. Allez Djané tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien. Sous-titrage Société Radio-Canada